alors on se revoit maintenant pour vous présenter le terrarium du nouveau piton qui est juste là alors quand vous voyez c'est un terrarium 100% fait à la main j'ai prévu une petite porte coulisses que j'ai fait ici voilà et en haut il ya une grille d'aération et puis il ya des vitres et tout comme dans tous les terrains alors voilà voici le fameux piton c'est un albinos et il vient de manger une souris qui attendait juste là il ya une petite bosse voilà ça c'est un souris qui vient de manger coucou alors la décoration que j'ai fait c'est une décoration que j'ai entièrement fait moi même pour l'instant j'ai mis du sopalin du sopalin en attendant de mettre des copeaux de coco parce que j'en ai plus et puis la prochaine fois que j'irai à l'animalerie je vais aller chercher un petit tapis au fond aussi parce que la dernière fois j'en ai pas trouvé alors voilà c'est tout pour le piton le piton moulure par contre vous voyez son terrarium il est juste en dessus du terrarium de mon piton rhesus et de mon iguan rhesus en train de qui est en train de nuire on n'avait pas trop de chance parce que vous n'allez pas voir ses couleurs voilà un bébé qui mue il est assez calme vous faire sortir voilà il a pas mal grandi depuis la première vidéo que j'ai fait de lui devait bien aussi la bien voilà alors lui aussi j'ai mis du sopalin parce que j'ai plus de copeaux de coco voilà et lui parfois fait un tapis au fond bien sûr voilà le tapis au fond et une petite gamelle d'eau qui est juste là-bas alors voilà pour le et puis il ya une petite lampe j'ai oublié de préciser il ya une lampe question de luminosité et une petite aération juste en dessous il ya le grand terrarium de l'iguane alors dans ce terrarium lui aussi il est 100% à la main voilà ça c'est le front aussi à la main tout est fait à la main alors ici j'ai mis une petite lampe pour chauffer un peu ici à une branche que j'ai dans le fond du terrarium ici on peut planter des petites plantes mais il n'en est toujours pas mis ici ici voilà ici une petite décoration une petite branche avec un hibou sculpté à l'intérieur je trouve ça très joli sa petite télé qui est éteinte maintenant actuellement parce que c'est la nuit et une petite fontaine attendez alors ici il ya une petite pierre lui aussi j'ai mis du sopa là en attendant de faire de rachis des copeaux de copeaux et ici ici il ya voilà une sorte de pierre en cri avec des cristaux voilà pour des décorations alors l'iguain il est là il est assez docile il se laisse bien faire alors le voilà il s'appelle godila enfin elle il est assez grand quand même genre il a assez grandi depuis le premier jour que j'ai eu sa première fois que vous le voyez en vidéo je crois alors le voilà il est magnifique je le repose pour pas le déranger plus et ici il ya sa gamelle avec de la salade et des raisins je vais poser la série je vais varier un peu sa gamelle alors pour les mesures de ce terrarium il fait un mètre 15 sur 75 sur 75 et sur 45 de profondeur sur 45 de profondeur et puis il ya il ya d'autres serpents ça c'est des trogonophis ou yegmani là ils vivent sous le sable c'est une race qui vit au maroc alors c'est des tout petits serpents comme vous voyez très 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 facile à maintenir voilà c'est une nuit et ils sont aussi très faciles à manipuler genre pour commencer dans les dans l'élevage des serpents c'est très c'est parfait parce qu'en plus ça mange pas de souris ça mange de la viande hachée je leur donne la viande hachée ils commencent à la manger voilà ça c'est une nuit voilà ça c'est leur mieux je vais la laisser ici après je vais l'enlever voilà voilà alors ça c'est c'est les plus grand que j'ai de cette race alors maintenant je vous montre le plus petit qui attendez attendez le voilà lui il est vraiment tout petit tout fin voilà alors voilà pour les pour les reptiles alors j'espère que cette vidéo vous aura plu alors je crois que c'est la première vidéo vous allez voir l'iguan et les trogonophis figmani le moulure je vous ai montré le jour où j'ai fait l'achat alors voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner et à écrire un commentaire ciao